salut et bienvenue sur cote ivoire making of c'est adams encore là pour partager le petit savoir qu'il a avec la communauté enfin avec l'afrique francophone voilà bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui étaient là pour les deux premiers cours nous avons fait le titre de notre site web juste là dj rafat et nous avons mis un h1 si vous ne vous souvenez pas je vais vous montrer le h1 le h2 et le h3 copier faites comme moi copier et coller ça cinq fois de plus nous avons un deux trois quatre cinq et voici le 6 si vous ne vous souvenez pas voilà le h1 c'était quoi voici ça nous allons faire h2 ici h2 h3 h4 h5 changer comme moi en ce moment j'espère que vous avez téléchargé bracket parce que si vous l'avez pas fait là vraiment c'est pas la peine de continuer et h6 vous allez sur file et vous mettez live preview vous sélectionnez live preview si vous sélectionnez live preview une fois que vous changez et que vous sauvegarder quelque chose directement directement la chose va changer sans que vous ayez à rafraîchir ok donc maintenant nous sauvegardons tout et voilà directement voilà donc ça c'est le h1 ça c'est le h2 sur le h3 de h4 je la 5 et voici le h6 maintenant nous allons parler des paragraphes comme je l'avais dit nous allons vous écrivez vous ouvrez p vous fermez et voilà ce que j'avais écrit si vous avez téléchargé tout ce que je vous ai donné le premier paragraphe nous allons parler dj arafat dj arafat est né en 2000 en 1901 le 26 janvier 1986 du vrai nom de angeles et aux bons et dada il est ex dj jockey dans le maquis shanghai sur la rue princesse si tu as eu pour bon en côte d'ivoire dada donc voilà copier et vous collez ça au milieu dp directement et voilà nous allons enlever du h6 jusqu'à h2 on retourne voir ce qui va se passer là maintenant nous avons un titre h1 qui sera celui là comme nous avons effacé le h2 jusqu'au h6 tout ceci va disparaître et maintenant nous avons créé un nouveau paragraphe qui parle de dj arafat nous allons maintenant sauvegarder tout et rafraîchir notre site web a changé nous avons ici maintenant qui est dj arafat dj arafat est né le 6 janvier 1986 notre site web commence à donner les informations que nous voulons donner sur notre artiste dj arafat maintenant disons que vous avez envie d'utiliser seulement le html puisque vous pouvez faire ça aussi dans le css vous avez envie d'utiliser dans votre html certaines choses pour montrer à votre aux personnes qui sont en train de lire sur votre page certaines choses par exemple quand nous lisons ça dj arafat est né le 26 janvier 1986 et son vrai nom c'est ange didier ou on mais vous nous voulons que par exemple ange didier ou on soit vu beaucoup plus que le reste des écritures qu'est ce que nous faisons vous venez sur en judy ou on dans le paragraphe parce que vous savez que ça c'est le paragraphe il ya paix ici et à paix là voilà les deux sont en vert là maintenant vous venez sur ange didier ou on l'a juste et vous ouvrez vous écrivez b et vous fermez quand vous fermez vous voyez que il ya deux b qui viennent sélectionner le b de la fin contrôle x pour couper et contrôle v pour mettre maintenant quand nous allons sauvegarder regardez maintenant ce qui est arrivé en ange didier ou on dans notre page web sauvegarder tout regardez maintenant nous avons ça de miss a un bold donc le b la signifie bold ok nous allons continuer avec d'autres quand nous nous allons venir maintenant sur essayons de faire de mettre quelque chose encore en italique pour montrer aux gens que nous voulons qu'ils comprennent que ça c'est important et il faut voir ça en italique quand je lis ça est un ex-dj jockey un ex-dj jockey dans le maquis du shanghai sur la rue princesse situé à yopogon en côte d'ivoire et les dj chanteurs de côte d'ivoire le numéro un qui fait de la musique du genre coupé décalé si jean nous voulons que ça ça doit ça soit en italique je peut être que certains d'entre vous ont déjà deviné pour faire quelque chose en italique c'est très simple vous ouvrez vous mettez un i et voilà vous copier l'italique la couper coller quand nous allons sauvegarder vous savez nous avons coupé décalé un coupé décalé se trouve juste là ok à sauver tout maintenant regardez coupé décalé est vraiment différent de tout le reste c'est vraiment en italique maintenant voilà donc voici trois petites choses que nous avons appris aujourd'hui comment créer un paragraphe qui est p comment mettre quelque chose en bold b et enfin je crois on dit gras en français mais je sais pas que je sais plus trop parce que je parle la plupart du temps anglais et comment fait quelque chose en italique italique c'est pareil en anglais ou en français voilà donc merci de souscrire et de partager le cours suivant arrive nous ne faisons pas des vidéos trop longues parce que ça va prendre c'est difficile en afrique d'avoir internet et donc je veux pas gaspiller si vous pouvez télécharger ces vidéos et répéter les exercices à la maison ça me dérange pas merci de télécharger souscrivez et revenez une autre vidéo est prête pour vous